Bonjour et bienvenue, ici Lossi, bienvenue sur la chaîne de la luxure, vous l'attendiez, vous l'attendiez avec impatience cette vidéo bien entendu, et oui, on va parler de Dragon's Dogma 2, et non pas des soucis de performance, d'optimisation du jeu, ça j'en ai déjà parlé dans le point gaming, mais bien évidemment des micro-transactions, je bois un petit coup pour me préparer, parce que ça va faire débat, et oui, il y a déjà eu des débats sur Twitter, enfin xTwitterx, avec des gens qui étaient d'accord ou des gens qui n'étaient pas d'accord, je me suis exprimé, vous le savez, et ça ne m'étonnera absolument personne, je suis absolument contre les micro-transactions, a fortiori dans un jeu comme ça, juste solo, et qui coûte aussi cher, le jeu je rappelle coûte souvent 70 balles, 70 dollars de base, qui coûte 75 ou 80 euros, je crois que c'est 75 euros, en France c'est cher pour un jeu, c'est très cher, le prix quand même pas mal, il ne devrait pas y avoir de choses à acheter en plus, il ne devrait pas y avoir ces fameux DLC là ici, dont la liste est apparue après la sortie du jeu, oh regardez, il n'y avait pas avant, et quand c'est sorti le jeu, c'est magique, c'est la magie, il y a tout ça qui a été acheté, voilà, ça ne devrait pas existir dans un jeu comme ça qui existe, je rappelle ce qu'avait dit d'ailleurs l'Ariane lorsqu'ils ont sorti Baldur's Gate 3, en disant, nous considérons que vous payez le prix fort pour un jeu, tout doit être dedans, tout doit être dedans, il n'y aura pas de micro-transactions, il n'y aura pas d'achat en plus, voilà, ça je trouve que c'est la bonne manière de faire, ça c'est mon point de vue, évidemment des gens ne sont pas d'accord, parce que, alors déjà le truc qu'il faut absolument dire et mettre au clair, c'est qu'effectivement tout ce qu'il y a dans les DLC là, est obtenable dans le jeu, voilà, alors plus ou moins facilement, mais est obtenable dans le jeu. Deuxième point, c'est évidemment, c'est pas la première fois que Capcom nous fait le coup, il y a déjà eu dans le passé des jeux avec des micro-transactions, citons notamment le remake de Resident Evil 4, citons même Street Fighter, moi, Street Fighter c'est un jeu de combat, donc alors là vous allez voir, mais ça, les micro-transactions de Resident Evil 4, je les ai dénoncés quand c'est sorti, j'ai trouvé ça nul, j'ai trouvé ça honteux, et alors les jeux de combat en kit qu'on nous vend avec des DLC, les persos à l'unité, après on vous vend des packs, les packs de l'été, on vous vend des packs de packs, on essaye de vous faire réacheter le truc 10 000 fois, ça c'est honteux. Aussi, je les dénoncés à chaque fois, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y avait des gens qui disaient, oui mais quand c'était Resident Evil, vous n'avez rien dit, là je crois que moi on ne peut pas trop me reprocher de ne pas critiquer les micro-transactions, je fais ça tout le temps, je fais assez de vidéos sur tous les jeux que je vois, je ne les connais pas tous, je ne peux pas forcément faire des vidéos sur toutes les micro-transactions du monde, mais dès que j'en vois qu'ils ne me plaisent pas, et bien je le dis, et donc là, ici, ça ne me plaît pas, même si c'est obtenable dans le jeu, je le répète, parce que ce sont des pratiques prédatrices qui, et bien, ne doivent pas exister. Pour moi, on va juste, je vais continuer à développer un petit peu mon argumentaire, mais juste en lisant, ici, cet article de M. Corben, ici, et non, Brendan Lory, pardon. « Dragon 2 se lance dans un comportement de critique principalement négatif après la révélation de micro-transactions. » Alors, c'est une déception pour le coup, il n'y a pas que ça. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont mis des reviews négatives sur Steam, aussi en rapport avec les optimisations. Le jeu, sur beaucoup de machines, est bien un des gros problèmes de latence, même sur des PC qui sont quand même relativement bien, et bien, il est tellement consommateur de CPU que ça ralentit, ça rame dans des trucs, et ça, ce n'est pas normal. Il y a des problèmes aussi de crash, de trucs, enfin, il y a quelques bugs, donc voilà. Mais c'est surtout l'optimisation qui est un petit peu fraise pour certaines personnes, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qui ont noté aussi. Et bien, l'optimisation, la présence de des nouveaux aussi, le DRM des nouveaux, ça, c'est quelque chose qui est absolument détestable, il ne devrait pas faire. Il y a beaucoup de gens que ça gêne, et beaucoup de gens qui font dire que, et bien aussi, les problèmes d'optimisation et d'utilisation hors normes du CPU seraient liés aussi, en partie, notamment à la présence de des nouveaux dans le jeu. Au moment où j'écris ces lignes, nous dit ce journaliste, le nouvel acteur RPG Dragon's The Web 2 de Capcom est désormais officiellement jouable sur PC via Steam, et le jeu devrait être mis en ligne sur les consoles Xbox et PlayStation dans quelques heures seulement. Ce qui était censé être un lancement passionnant et festif, d'une suite que les fans attendaient depuis plus d'une décennie a cependant été entachée de controverses. Lorsque le jeu est devenu disponible, une suite d'achats par microtransactions auparavant cachées l'avaient également fait. Alors, il faut dire qu'en fait, beaucoup de journalistes ont découvert et ont cru que ça avait été caché, alors que, en fait, ça avait été mentionné, c'était pas dans le jeu. La version de test qu'ils avaient n'avait pas des microtransactions dans le jeu, par contre, c'était mentionné dans le petit guide, le petit fascicule qui avait été inclus par Capcom dedans. Donc, c'était quand même mentionné. Le truc, c'est qu'il y a plein de journalistes, c'est vrai, et on les comprend, le petit fascicule qu'on leur envoie, en fait, ils se disent, ouais, c'est joli et je le lis pas. Moi, je veux jouer au jeu. Ils n'ont pas passé une demi-heure à lire le truc, ils préfèrent passer une demi-heure à jouer au jeu. Donc, il y a plein de gens qui l'ont raté. Donc, ils ont cru, au début, on a cru que c'était un truc qui était juste la surprise. Non, Capcom l'avait quand même bien lancé, même si c'était juste dans le guide. Il faut juste rétablir ici la vérité. Ceci inclut tout. Depuis les cristaux de rift utilisés pour embaucher les pions des autres joueurs jusqu'au tome, l'art de la métamorphose nécessaire pour changer l'apparence de votre personnage, en passant par les objets de résurrection de Wake Stone, les points de voyage rapide de Port Cristal, les clés à usage unique pour échapper aux cellules de prison, les encens pour éditer l'inclinaison du pion, les leurres de monstres et même l'équipement de camping spécial qui pèse moins que l'équipement normal. Tout est disponible. Déjà, il y a tout dessus. Ils ont pensé à tout. Et il y en a qui sont quand même plus choquants que d'autres. Le prix de ces microtransactions varie de 1 à 5 dollars et même si certaines semblent ne pouvoir être achetées qu'en quantité limitée, il semble que d'autres puissent être achetées à l'infini. Et quand on considère que Dragon's Dogma 2 est un RPG solo à 70 balles, il n'est pas surprenant que les joueurs ne soient pas contents. Et oui, pour le dire à la légère, sur ce type, il est déjà tombé à notes plutôt négatives avec seulement 34 % de critiques positives. À l'heure où j'écris ces lignes, c'est ma vidéo, il est à 43. Il a un petit peu augmenté. J'ai vu qu'il y avait quelques petites personnes qui se sont données rendez-vous pour mettre des notes positives pour essayer de combattre le review bombing par un review, je ne sais pas quoi, un review paillettes. On pourrait ça parce que ce n'est pas du bombing, vraiment. Bref. Puis, après avoir prêt à acheter l'édition Deluxe, je suis allé installer aujourd'hui et j'ai vu une page entièrement dédiée à des micro-transactions dans le magasin, a écrit le joueur Superius. Comment avez-vous même le courage de mettre n'importe quel type de micro-transactions dans un jeu single-player déjà au tarif plein ? C'est tellement fou pour moi. Ils ont fait même le point de manière assez succincte, un jeu retenu par des micro-transactions minables. Ça déplaît à beaucoup de gens. Alors pourquoi, vous allez me dire ? Mais très simplement parce que ça participe d'une prédation absolument détestable, qu'on en a de plus en plus et qu'on ne sait pas où ça va finir. Même si une fois, c'est obtenable dans le jeu. Le seul truc, c'est que, d'ailleurs on va le voir, Capcom a dû faire une mise à jour dessus, ils ont réagi et ils ont tenu à préciser que ces items étaient disponibles dans le jeu. Mais ce n'est pas évident. Quand vous jouez au jeu, vous lancez le jeu, vous voyez ces micro-transactions ici sur la page Steam. Si vous ne lisez pas les réseaux sociaux, ce qui est le cas pour l'immense majeure partie des joueurs. Je vous rappelle que l'immense majeure partie des joueurs n'ont pas forcément joué à Dragon's Dogma 1, ne connaissent pas forcément par cœur les jeux Capcom, ils ont juste vu ça. Un RPG qui avait l'air excellent, ils ont vu les bandes annonces, il a l'air classe, je vais l'acheter. Il y a plein de gens qui ne sont pas au courant de tout ça. Donc ils arrivent, ils voient ça, ils disent tiens, ça se trouve ce sont des éléments en plus qui ont l'air sympas et qui ne sont pas forcément disponibles dans le jeu. Je suis sûr qu'il y en a qui vont se faire avoir qu'ils vont acheter. C'est en ça que c'est prédateur, parce que ce n'est pas marqué. Sur la page, ce n'est pas marqué, vous pouvez facilement les obtenir dans le jeu. Donc attention, ne les achetez pas. C'est facilement obtenable dans le jeu. Non, ils ne vont pas marquer ça pour une très bonne raison, parce qu'ils ont envie, ils veulent que les gens achètent. Le coup de... Ça, j'ai vu, c'était une excuse pour moi qui est une excuse bidon. Oh, ça ne sert à rien. Alors si ça ne sert à rien, ne les mettons pas. Si ça ne sert vraiment à rien, on est d'accord. Alors demandons à Capcom de ne pas les mettre. Mais si vraiment ça ne sert à rien, pourquoi ils les mettent, à votre avis ? Parce qu'ils savent très bien qu'il y a des gens qui vont acheter. Voilà. Et oui, des gens qui déjà ne sauront pas ou ont créé l'envie. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on crée l'envie. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas une demande des gens. Vous avez la dalle, on vous met la meilleure façon de ne pas vous faire manger quand vous êtes à la diète. Vous vous mettez vraiment, vous vous foutez la diète et puis donc vous mangez moins forcément. Déficit calorique pour maigrir, c'est normal, c'est la base. Alors quelle est votre technique ? Vous mettez une super pièce de viande, désolé pour nos amis véganes, mais bien juteuse, avec des frites, des trucs devant le nez et vous vous dites, vous essayez de vous persuader, non, il ne faut pas que j'achète, il ne faut pas que je mange. Ou vous ne mettez rien devant. C'est quand même plus simple, non ? En fait, le problème, c'est ça. Ce sont des mécaniques prédatrices qu'on connaît depuis très longtemps. Ils essayent de susciter l'envie chez certains joueurs et ça, c'est détestable. Surtout dans un jeu qu'on a déjà payé au prix fort. Il y a des gens qui vont craquer. Et le problème, c'est la tendance. C'est ce que j'explique aussi depuis très longtemps. C'est-à-dire que là, des microtransactions, oui, il y en avait dans les précédents jeux de Capcom, mais il y en avait moins. Il y avait moins de variétés. Là, on a quand même tout qui est disponible. Jusqu'où on va aller, je veux dire, il faut dire stop. Ce n'est pas au moment où ça sera absolument infâme et qu'on n'aura plus à dire non qu'il va falloir râler parce que ça sera trop tard, les enfants. C'est juste que quand on voit la tendance de ce qu'il y avait avant et de ce qu'il y a maintenant, on se dit, mais c'est quoi le futur ? Je rappelle que Sega récemment, c'est pas Capcom, mais c'est Sega récemment, dans une célèbre franchise de ses jeux, a mis quand même le New Game Plus en DLC payant. Ils ne l'avaient jamais fait avant. Ils avaient juste mis des microtransactions de temps en temps, de plus en plus, et à un moment, ils n'ont franchi le pas en DLC payant. C'est avant qu'il fallait dire non, on n'en veut pas de votre truc. Il faut le dire maintenant, même si effectivement, là, ce n'est pas hyper dommageable parce que tout est disponible dans le jeu, mais encore une fois, faut-il que les joueurs le sachent aussi. Il faut le dire à tout le monde, il faudrait que ça soit marqué quelque part. Je rappelle que dans leur réponse, on va le voir après, Capcom a fait une réponse à tout ça. Ils ont quand même dit que ces trucs sont disponibles dans le jeu. Ah, donc ils se sont quand même sentis obligés de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas précisé dans la fiche technique ou dans le... Bref. Bon, il y a d'autres trucs qu'on va voir aussi. On va continuer. En effet, une grande partie de l'équipe Windows centrale, y compris la vôtre, a eu un accès anticipé à Dragon's Dogma 2 depuis un certain temps déjà. Nous sommes amoureux de ces incroyables systèmes de combat et de son richement de fantastiques. Ah oui, je voulais dire en préambule, j'ai oublié, pardon. Ce n'est pas une critique sur le jeu. On est bien d'accord. Je ne critique absolument pas le jeu. Je parle de la politique détestable de Capcom sur les micro-transactions qui sont rajoutées au jeu. Là, on ne parle pas du jeu. Ça ne rend pas le jeu nul. Non, ce n'est pas ça du tout. Il faut bien séparer le... Ah, il faut séparer l'homme de l'artiste. Non, ce n'est pas ça. Mais je mentirais si je disais que ces micro-transactions n'ont pas atténué l'enthousiasme de certains de nos écrivains pour le jeu, d'autant plus qu'une poignée d'entre elles sont particulièrement flagrantes. Parmi le lot, les deux qui me frustrent le plus personnellement sont les porcs cristals à 3 dollars et les encens ambivalents rift à 2 dollars. Le premier monétiste, la possibilité de voyager rapidement, vous le souhaitez, dans le monde du jeu. Les cristaux de porc sont extrêmement rares à trouver dans le jeu. Ça, effectivement, c'est un problème. Vous avez quelque chose qui se vend et qui est rare à trouver dans le jeu. Pire, pire encore, je me souviens des déclarations des gens de chez Capcom nous expliquaient, quand le jeu n'était pas encore sorti, qu'ils essayaient d'expliquer leur jeu, avoir dit que les voyages, ce qu'on appelle le fast travel, seraient limités dans le jeu et que ce serait fait exprès justement pour l'immersion du jeu. Ils pensaient que pour profiter du jeu de la meilleure manière possible, en fait, il faudrait limiter les fast travel et qu'au contraire, marcher ou je ne sais pas s'il y a des véhicules genre cheval ou autre, je ne sais pas, c'est joué pour ça, je n'ai pas vu, mais qu'il faudrait aller d'un point à un point B en marchant, en explorant, si vous voulez, et que c'est comme ça qu'on profiterait du jeu. Alors à l'époque, on dit « Ah, très bien, ok, super, pourquoi pas, c'est un choix, ok ? » Et donc là, ils nous disent « Bon, alors, il n'y en aura pas beaucoup pour l'immersion, mais au fait, on les vend dans la boutique quand même. » Et évidemment que c'est pour susciter l'envie, parce qu'il y a des joueurs, ils savent pertinemment qu'il y a des joueurs qui vont se dire « Bon, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu, moi j'ai envie d'aller plus vite, allez, je vais en acheter, voilà. » Et c'est rare dans le jeu, je vous l'expliquais. « Tandis que la nature aléatoire du second transforme essentiellement l'inclinaison de votre pion en une machine à sous que vous pouvez dépenser 2 dollars pour relancer. » Truc aléatoire en plus. « Oh, je suis également assez vexé par le kit de camping de l'explorateur à 3 dollars, car il pèse moins que les kits que vous trouverez dans le jeu et peut-être acheté à l'infini auprès des vendeurs de jeux une fois débloqués. » Ah, acheter un avantage ici. Bien que la... Ah, on suscite l'envie qu'un truc qui n'est pas essentiel, on est bien d'accord, mais qui donne un petit avantage. « Bien que la grande majorité de ce que vous pouvez acheter se trouve dans le jeu, ce sont des objets extrêmement difficiles à trouver, qui coûtent une tonne de cristaux de rift à l'achat, et il existe également des micro-transactions pour ça, pour les cristaux de rift, justement. Donc, ils sont uniquement disponibles en quantité limitée. Nous n'avons pu trouver que 2 tomes Heart of Metamorphosis en vente dans la boutique d'un seul PNJ, malgré la fin du jeu. Par exemple, ce qui suggère qu'il peut y avoir une limite au nombre de fois où vous pouvez changer d'apparence, sauf si vous êtes prêt à débourser, elle vient du pognon. Voilà. Donc, oui, c'est dans le jeu, mais en quantité limitée, et c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment bien changer d'apparence plein de fois. Et dans la vaste majorité des jeux qui existent, c'est quelque chose qui est gratos et qu'on peut faire à l'infini. Parce que ce n'est pas très gênant, finalement. Même dans Cyberpunk, vous pouvez faire ça à l'infini, changer d'apparence. Voilà. Alors, je rappelle en plus que, notamment sur PC, je ne sais pas si c'est comme ça sur le console, mais sur PC, vous avez le truc qui est absolument, je ne sais pas la première fois qu'ils le font, mais qui est vraiment très ennuyant, et qui n'est pas, on est en 2024, les gars, vous avez une seule sauvegarde. C'est-à-dire que vous lancez le jeu, et là, vous dites, ah, bah non, j'aimerais, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai choisi, il y a quatre classes, j'ai choisi magicien, mais là, j'aimerais bien lancer en faisant guerrier, je pense que ça ne va pas te plaire. Ah, bah vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Je ne vais pas relancer le jeu. Vous ne pouvez pas faire une nouvelle partie. Non. Alors, sur PC, visiblement, vous pouvez, alors si vous allez dans les fichiers, effacez vous-même votre fichier de sauvegarde qui est planqué dans un sous-dossier de quelque part, vous le pouvez. C'est quand même ahurissant qu'on ne puisse pas effacer notre partie et recommencer dans un jeu en 2024. Mais apparemment, il y a des fois où ça ne marche pas trop, parce qu'il y a les gens qui ont eu des problèmes avec la synchronisation du cloud, que votre truc était transféré automatiquement, donc ils ne pouvaient pas effacer. Pareil. Et d'ailleurs, dans la réponse de Capcom, suite aux critiques, ils ont dit « On explore en ce moment la possibilité de pouvoir refaire une partie quand même, les gars, 2024, quoi. » Ah, donc refaire pareil, refaire le skin de son perso, bah voilà, en vous le vend. Il y en a, il y en a dans le jeu. Pas beaucoup, mais en vous le vend. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une expérience de service en direct gratuite ou quoi que ce soit du genre, il s'agit d'un jeu solo à 70 balles au tarif plein. Normalement, on devrait avoir ce type d'option qui existait avant. Ce type de truc absolument détestable où on enlève des choses, des jeux qui existaient avant et on vous les vend, même si là, on vous les vend à moitié, parce que vous en avez quand même un petit peu dans le jeu, mais pas beaucoup. C'est absolument détestable. Et c'est une autre fois, là, on pourrait se dire « Allez changer d'apparence deux fois, c'est pas très grave. » Dans l'absolu, oui, c'est pas très grave. Mais regardez la tendance. Regardez ce qui change au travers du temps. Regardez comment ça évolue. Est-ce que vous voulez vraiment que ça continue à évoluer dans ce sens-là ? Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Même si, là, dans l'absolu, c'est pas un drame. Bah non, moi, non. Moi, je veux que ça s'arrête tout de suite en disant « Non, quand je paye un jeu au prix fort, je veux qu'il y ait tout dedans, quoi. Payez des DLC, des nouvelles quêtes, nouveaux persos, nouveaux trucs. » À la limite. Ça, non. Et c'est incroyable, c'est pourquoi la révélation choquante de toutes ces micro-transactions est une déception colossale. Véritablement, c'est l'un des meilleurs RPG en monde ouvert que j'ai jamais connu. Mais maintenant, il s'est exclipsé par les gourmands en nickel et en gradation. Et putain, c'est nul. Voilà. Encore une fois, le journaliste souligne que le jeu est bien. C'est pas une critique du jeu. Note de l'éditeur, je veux juste ajouter ici que Capcom ne nous a pas caché ces micro-transactions avant de publier ma critique. Au début, il croyait. Et puis, en fait, comme beaucoup d'autres, ils se sont rendus compte que c'était dans le petit fascicule, dans le petit guide. Quoi qu'il en soit, mon point de vue est que lorsque vous menez des entretiens en disant que les déplacements rapides ont été intentionnellement restreints, parce que voyager à pied était conçu pour être amusant, cela mine en quelque sorte votre position lorsque vous commencez à vendre du port cristallin rapidement. Point de voyage sous forme de micro-transactions. Les cristaux de port en particulier sont incroyablement rares dans le jeu, parce que c'était fait exprès. On veut que vous alliez à pied, c'est plus fun, le jeu a été conçu comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. Pourquoi nous vendre des trucs ? Ironiquement, il est préférable de profiter du jeu sans payer pour les micro-transactions, à mon avis. C'est pas faux. Mais il laisse toujours un goût amer, en particulier lorsque des choses comme les voyages rapides et la repersonnalisation des personnages pourraient être très facilement des inclusions gratuites, comme dans n'importe quel autre jeu. C'est une bande glissante pour l'ancien John Risticello d'Electronic Arts et sa fameuse plaisanterie de micro-transactions. Je veux vendre des balles dans Battlefield d'un temps. Ça, c'est le but. Les recharges à Battlefield. Donc Capcom avait répondu. Je veux dire. Capcom a répondu aux controverses en cours au sujet des micro-transactions, réitérant aux joueurs que la plupart des objets disponibles à l'achat peuvent être acquis via le jeu. Comme je l'ai écrit dans l'article de l'origine, pourront le confirmer maintenant et que plusieurs de nos écrivains ont terminé ou sont allés très loin dans leur partie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont terminé le jeu, la vache. Cependant, je pense qu'il est important de souligner que tous ces articles ne sont pas des trouvailles courantes et que certains ne sont disponibles qu'en quantité limitée. Donc, oui, le hardcore gamer qui va jouer des heures et des heures par jour et truc, alors lui, il n'aurait aucun souci avec ça. Mais ce n'est pas le cas de tous les mondes. Il faut aussi arrêter d'être un petit peu égoïste en pensant qu'il y a sa propre expérience de jeu en disant, moi, ça va aller pour moi, les autres, je n'en ai rien à battre. Non, c'est une tendance dans l'industrie du jeu vidéo qu'on voit de plus en plus. C'est pareil. Et on commence à franchir certaines limites. Alors, pas dans ce jeu-là, mais dans d'autres. Et là, ils prennent aussi la tendance pour ce jeu-là. Notamment, l'article a également confirmé que Capcom envisageait d'ajouter bientôt un moyen simple de démarrer un nouveau jeu dans Dragon's Dogma 2. Ils l'ont dit. Donc, voilà, trouvons bien que c'était un problème. Bien que vous puissiez supprimer votre fichier sauvegarde pour le faire au lancement. J'ai écrit un petit guide que vous pouvez vous référer. J'hésite à le faire, d'ailleurs, parce que moi, j'ai pris Magicien au début. Et ce n'est pas le type de magicien qui me plaît vraiment. Donc, je pense peut-être que je vais recommencer. Après son lancement de la note de Dragon's Dogma 2 sur Steam, s'est amélioré lentement, mais régulièrement. Au moment de la rédaction de cette mise à jour, il est passé au niveau mixte avec 42%. Il est à 43% au moment où je fais cette vidéo. Voilà. J'avais aussi un article sur Xbox UGN qui parle de ça, si ça vous intéresse aussi. Tiens, la pierre de réveil permet de réanimer l'insurgé ou un PNJ qui serait mort. Il s'agit d'un item plutôt rare que pour le crafter à partir de 4 éclats ou simplement trouvé complet. Et que, évidemment, vous pouvez acheter pour 1 dollar. Ici, voilà. Plutôt rare. Vous pouvez l'acheter. Certainement en nombre illimité. Et puis, vous avez aussi la fameuse clé. Parce que vous pouvez vous faire enfermer, apparemment, dans le jeu. Je n'ai pas été assez loin pour savoir ça. Mais donc, si vous avez des clés, vous pouvez aussi vous libérer comme ça, sachant que la clé qui est à vendre a usage unique. Ah, c'est la clé. Elle est à combien, celle-là ? La clé de Joule fragile. 1 euro. 1 euro, voilà. Mais à usage unique. Donc, vous achetez 1 euro, vous allez acheter la clé, vous n'en avez plus après. Bon, c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez... Bref, voilà. J'espère que... Je ne sais pas forcément que je l'aurai convaincu, mais au moins que pour vous, mon opinion. Et pourquoi je pense comme ça, aura été clair que vous comprenez mon raisonnement. Ça, au moins, s'il y a ça déjà, je serais absolument ravi. Évidemment, encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je n'expose ici que mon opinion. Et pourquoi je pense comme ça. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ramusez-vous bien. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501